Je lis du livre de Matthieu, chapitre 27, en verset 51 ce qui suit. La parole de Dieu déclare « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons ce matin de venir vers toi la source de la vie, afin non seulement de nous abreuver, mais de comprendre la parole, celle qui nous sauve. Que le Seigneur d'Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappel, entre midi et quinze heures, les ténèbres couvrent la terre. Quinze heures, Jésus pousse un grand cri et rend le souffle de vie. Nous avons vu hier comment Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. « Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. » Quand Jésus mourut, c'est exactement comme pour tous les humains. Nous rendons le souffle de vie, ce qui anime le corps, le physique. Le souffle, c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler l'électricité. Le corps, c'est l'équivalent de l'ampoule. L'interrupteur, c'est l'équivalent de Dieu qui donne et qui reprend. Et quand Jésus mourut, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré, comment ? En deux, depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi ? Il faut savoir que le temple se composait de deux parties. La partie, la première, on appelle le lieu C. et la deuxième, qui était séparée par un rideau, s'appelle le lieu très sain. Et c'est dans le lieu très sain que le sacrificateur entrait une fois l'an pour demander le pardon des péchés. Ce jour-là s'appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Alors, si tu veux bien comprendre cela, tu vas chercher le Yom Kippour, le jour du grand pardon des Juifs. Ce voile-là va sur Internet, cherche sur un moteur de recherche, tu verras qu'il était épais, très épais. Et personne ne pouvait le déchirer. Mais alors pourquoi s'est-il déchiré quand Jésus mourut ? Il faut savoir que le sacrificateur entrait avec le sang pour obtenir le pardon. C'était une image. Le sang de l'animal qui avait été immolé représentait le sang de Jésus. Car, rappelle-toi, Jean-Baptiste, un jour, et tu peux prendre ta Bible, il faut prendre la Bible pour lire. Que déclara-t-il Jean-Baptiste ? Tu cherches dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean 1, et tu cherches au verset 29. Que déclara Jean-Baptiste ? La Bible déclare, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. » Note bien qu'il n'a pas dit « les péchés du monde », qui hôte le péché du monde. C'est Jésus. Quand Jésus mourut, il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices d'animaux, parce que c'est le sang de Jésus qui sauve tous les hommes de tous les péchés. Voici la loi qui a été donc clourée à la croix. La loi qui a été abolie, celle des sacrifices des animaux. À partir de ce moment, plus de pigeons, plus d'agneaux, aucun animal, parce qu'aucun d'eux ne peut te sauver. Seul le sang de Jésus, quand tu reconnais, quand tu abandonnes et que tu te tournes vers lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le jour où Jésus rendit le souffle, la Bible déclare que le voile du tombe s'est déchiré de haut en bas. S'il avait été déchiré de bas en haut, on pourrait imaginer que c'est quelqu'un. Mais les adorateurs dans le sanctuaire virent le voile commencer à se déchirer depuis le haut et descendent jusqu'en bas. Et les gens virent ce qu'il y avait dans le lieu très sain. Or, en ce temps-là, si quelqu'un voyait quelque chose dans le lieu très sain, elle était terrassée. C'était terminé. Nous sommes heureux aujourd'hui, Seigneur, de savoir que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, d'aider jour après jour à rester attaché à lui et que sous son ou l'âme nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.